Moi, je trouve que c'est bien de faire du bien. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis Florence, conductrice de tramway. Il y a très longtemps que je voulais faire ce métier, parce qu'en fait, je sors de ce milieu-là, moi. Mon papa, qui était conducteur de car, mon oncle, conducteur de car, et je voulais faire ça. Je savais déjà que ça allait me correspondre pour avoir goûté à d'autres choses avant. J'ai fait du commerce, j'ai fait de l'imprimerie, de l'usine, de l'hôtellerie, parce qu'on me laisse la possibilité de gérer moi-même mon travail et de bien le faire. C'est une autonomie, une indépendance, une liberté que tu n'as pas forcément dans d'autres métiers. Le tram, ça demande une anticipation encore plus importante qu'en bus parce qu'on n'est pas à l'abri de ce qui va arriver. Et là, pour le coup, on ne peut pas tourner le volant. Donc, il faut savoir être cool, quand même. Il faut vraiment être cool, patient. Il faut être tolérant. Il faut aimer ce qu'on fait, je pense. Aussi, c'est important. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Normalement, on fait 15 jours tram, 15 jours bus. Voilà, ça nous permet de changer. Et puis, ce sont deux métiers complètement différents. Donc, du coup, j'ai l'impression que je ne fais pas la même chose. On est du matin, on est d'après-midi. On peut être en deux fois. On n'a jamais les mêmes jours de repos. On travaille un week-end sur deux. Quand tu rentres dans ce métier, il faut le savoir parce que ça demande une organisation. Mais ça se fait, la preuve. Ça fait 20 ans. Souvent, j'ai des clients qui m'ont dit « Alors, les femmes conduisent mieux que les hommes. » On est beaucoup plus souriante. Ce qu'on nous dit, moi, après, plus calme, on est plus douce. Ce que n'ont pas forcément les hommes aujourd'hui. C'est un métier de femme. Au contraire, même. C'est un beau métier pour une femme, moi, je dis. Et le relationnel, forcément, puisque j'aime la communication, j'aime discuter avec les gens, j'aime les gens. En fait, il faut aimer les gens. Tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501